Musique Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le projet Garant-Guerre. Je commence par retirer un chemin qui permet de faire circuler les voitures AI car ils n'étaient pas très opérationnels. Musique Après ça, je décide de m'attaquer aux différentes hauteurs de terrain qui n'étaient pas elle aussi très optimisées. Avec les places de parking un petit peu plus hautes, le rendu fait quelque chose de propre. Musique J'essaye en même temps de corriger un problème que j'ai fait rencontrer à Gardefoss. Musique Etant donné à la difficulté du problème, j'ai décidé de mettre ce problème de côté et de venir me reconcentrer sur mon parking. Musique Je place les différents cubes de car. Musique Et voilà. Musique Ensuite, je remets en rail des voitures garées au niveau de la station essence. Musique J'en profite également pour ajouter quelques arbres. Donc j'essaye avec des petits arbres au début, puis je me décide à la fin de même des gros arbres. Musique Musique Donc là, je regarde au niveau de la grande route principale pour essayer de faire en sorte de passer le passage piéton à l'intérieur. du chemin des arbres. Car dans la vraie vie, c'est ce qui se passe. On a une espèce de terre plein avec de l'herbe et le passage piéton est beaucoup loin de la route. Seul problème, c'est que j'aurais dû le faire avant de devoir faire tous les autres passages piétons. Donc du coup, j'ai décidé de remédier à ce problème plus tard. Je continue de poursuivre la modification et je rajoute quelques maisons dans les zones pavillonnaires qui s'y trouvent aux alentours. Musique Musique Je décide d'après de rajouter quelques petits lampadaires sur la route afin d'améliorer l'éclairage qui n'était pas très au point. Musique C'est vrai que j'étais obligé de mettre les plans phares pour pouvoir rouler avec un véhicule pour pouvoir voir ce que je voyais. Ce que je ne voyais pas. Musique Ensuite, je reviens au plateau de fosse et je continue de rajouter des éclairages. Musique Musique Là, j'ai rajouté un éclairage en trop, il sera donc supprimé, de la version définitive. Musique J'en profite pour recréer une nouvelle route qui mène à l'arrière d'un des bâtiments. Musique Donc la petite technique pour ne pas qu'il y ait de différence de hauteur, c'est que vous reprenez là exactement un centimètre en millimètre plus haut. Musique Et ça va vous faire une légère différence de hauteur, mais quand on va rouler, on ne se s'en rendra pas compte. Musique Musique Je décide de rajouter également de l'esthétique au niveau d'une allée que je n'avais pas terminée. Musique Musique Donc là, je dois charger d'une nouvelle spline, d'une nouvelle texture. Musique Afin de réaliser un dodo. Musique En fait, ce qui se passe, c'est que le dodo j'aurais dû m'y prendre un petit peu plus tôt. En fait, en pensant réaliser un dodo avec des lignes spéciales pour les véhicules, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. J'aurais peut-être du mettre une spline normale. Le problème, c'est qu'il faut que je la recharge en 8m. Et à ce moment là, je l'avais un peu oublié. Musique Musique Mais ce n'est pas grave. Musique Je continue donc ensuite avec l'ajout de maisons. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode. Musique Musique J'ajoute des maisons un petit peu partout. Musique Principalement dans cette zone pavillonnaire. Musique Musique Et voilà, le rendu est déjà terminé. Musique J'en rajoute encore quelques unes. Musique Et voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des informations que vous souhaitez comprendre sur la carte, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501